... Enregistrement d'une émission télé sur les bords du périphérique du Caire. La journaliste Gamila Ismail a décidé de s'attaquer à la récente vague de crimes que connaît ce quartier de la capitale égyptienne. Présentatrice d'une célèbre émission de la chaîne privée An-Nahar, Gamila Ismail est également engagée en politique depuis des années. Deux activités qui lui ont valu beaucoup de problèmes. Souvent harcelée et attaquée, elle était interdite d'antenne sous l'air Moubarak. Aujourd'hui, elle sent qu'elle a un rôle important à jouer dans la Nouvelle-Égypte. Notre responsabilité en tant que politicien, militant en politique et professionnel des médias est plus large et plus complexe maintenant. Parce que nous ne sommes plus la seule source d'information. Et l'État non plus n'est plus la seule source. L'information provient de nombreuses sources désormais. En 2005, Gamila Ismail fonde le parti Al-Rhad avec son ex-mari et candidat à l'élection présidentielle Ayman Nour. Depuis, elle a fait campagne aux élections législatives successives, mais n'a jamais été élue malgré sa popularité. Le nouveau Parlement égyptien, issu du scrutin de novembre dernier, est dominé par les islamistes. Une montée de l'extrémisme religieux que Gamila Ismail ne semble pas craindre. Les femmes continuent et vont continuer à jouer leur rôle, et même des rôles encore plus grands et plus importants à l'avenir. Que le Parlement soit majorité islamiste ou non, on a passé des étapes importantes. Je ne pense pas qu'un pouvoir, quel qu'il soit, puisse faire reculer les femmes ou même les hommes. Comme de nombreux militants, Gamila Ismail se veut optimiste malgré des statistiques peu favorables. Au Parlement égyptien, la représentation des femmes est passée de 12 à seulement 2% et le quota qui attribuait 64 sièges aux femmes a été supprimé. Les femmes a été supprimé.